Aujourd'hui, c'est jour de grande lessive chez les Fofana. Entre savon industriel ou artisanal, pour assurer le linge, le choix est tout de suite fait. Chez nous ici, c'est le savon kabakuru qu'on utilise, parce que ça dure et puis ça mouche bien. Le dain aussi, ça efface les habits. Très dur, en forme de boule, le kabakuru, ou savon caillou, est un savon artisanal, utilisé par la plupart des ménages en Côte d'Ivoire pour la lessive, la vaisselle et parfois même pour la toilette. Pour son fond, il y a 250, son dernier prix c'est 250, il y a même 300 à 500. C'est à cause de ça, on pense qu'on l'utilise. Mais comment est-il conçu ? De quoi se compose-t-il ? Nous nous sommes rendus dans la commune d'Atecoubé, l'un des bourgues clés de fabrication kabakuru à Abidjan. C'est ici, dans cet espace lugubre, qu'est mis en forme de façon artisanale le savon caillou. Diakite Djibril est à la tête de la fabrique. Son parcours force le respect. Il est au cœur de ce circuit de production artisanale depuis 35 ans. Là, voilà, j'ai fait kabakuru. Ça vous permet de gagner votre vie ? Voilà, ça me permet vraiment de gagner un peu, un peu, vraiment pour nous et la famille. La fabrication du kabakuru requiert deux ingrédients principaux, l'huile de palme et la soude caustique. En pleine préparation, Djibril nous montre le processus de fabrication. Première étape, l'huile rouge est chauffée à blanc toute la journée dans ses barils. Ça, c'est l'huile rouge qui est au feu. Voilà, on brûle, ça devient blanc. Le deuxième jour est consacré à la phase de liquéfaction de la soude caustique. Voilà la soude caustique là. Voilà, on met dans l'eau, on pèse et puis on mélange avec l'huile de palme. Les deux substances sont ensuite mélangées. Attention, les intrants peuvent être très dangereux pour la peau. Voilà, ça, c'est ici. Il va, j'ai mis, j'ai pas de la protège. C'est important de se protéger ? Oui, c'est important de protéger, sinon vraiment c'est surcaustique, ça brûle. Malaxé à l'aide d'un bâton, ce mélange se transforme en une pâte compacte qui servira à la formation des boules. Voilà, huile et puis celui-là, vraiment ça devient savon même. Voilà, maintenant c'est propre, tu vois. Les pièces de savon, une fois formées, sont ensuite empilées dans ces caisses en métal jusqu'à durcissement complète. Selon Djibril, un baril d'huile de palme peut produire plus d'une dizaine de sacs de savon par jour. Avant, on faisait une baril à 14 sacs. Bon, il y a un sac, vraiment il y a 40 morceaux, bon il y a 120 morceaux. Voilà, ça va, il y a 60 morceaux aussi. C'est ici, dans cet entrepôt à ciel ouvert, que Djibril ainsi que tous les fabricants de savon kabakrou s'approvisionnent en huile de palme. Les tonneaux d'huile, en provenance des pays voisins, y sont stockés. C'est ici qu'il y a le dépôt de huile et on prend un peu un peu pour aller déposer ça, pour aller faire le kabakourou en bas là-bas pour gagner nos vies un peu. L'industrie artisanale alimente plusieurs marchés de la ville en savon kabakrou. Certains commerçants en ont fait leur activité première, comme Awa, vendeuse détaillante du savon caillou. Ici, les prix des savons varient entre 125 la pièce à 500 francs le trio. Au-delà de sa forte odeur, le savon kabakrou est aujourd'hui prisé pour son efficacité, sa compacité et son prix fort abordable. L'industrie de ce savon artisanal semble bien aller. Même si ces dernières années, le prix de l'huile de palme connaît une hausse fulgurante, entraînant la réduction de la taille du savon, bien que le prix reste lui intact. Toutefois, cette savonnette artisanale continue de faire le bonheur de plusieurs ménages. Merci. 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 Merci.